Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 12 novembre 2020, 11h46, heure du Québec, le temps avance très vite. Je parlais de ça entre nous et des amis que, je ne sais pas, depuis un bout de temps, le temps passe tellement vite. On est toujours rendus au vendredi. Les enfants, même, trouvent que ça passe vite. Je ne sais pas si c'est l'ambiance mondiale, si c'est la pandémie qui fait que ça va vite, mais en tout cas, le temps avance rapidement. Je ne sais pas ce que vous avez comme impression, vous. Pendant que l'humanité est dans un cul-de-sac avec la pandémie, on est vraiment dans un cul-de-sac, on voit les augmentations, on ne peut plus aller nulle part. Alors, on est pris dans un cul-de-sac, on est dans une fin de route et on est incapable d'aller plus loin. Et là, le virus s'en vient de plus en plus vers nous. Est-ce qu'il sera possible d'éviter le pire? En tout cas, les statistiques sont vraiment inquiétantes. Et partout, on s'en va vers une augmentation significative des cas hospitalisations et décès. Pendant ce temps-là, on est dans une crise politique aussi aux États-Unis, mais c'est plus un spectacle. Un spectacle du cirque politique offert par les clowns en place. Parce que la politique, c'est un spectacle de clowns. C'est un spectacle de cirque. Et à chaque quatre années, on arrive avec un nouveau programme parce qu'il faut s'assurer que notre clientèle soit toujours là. Et on arrive avec un nouveau programme, mais toujours avec les mêmes numéros qui sont juste retouchés, les mêmes clowns, les mêmes gagnants, les mêmes perdants. Les perdants sont toujours la population. Que ce soit en Hongrie, en France, au Québec, aux États-Unis. Ceux qui perdent sont toujours les clients de ce cirque, qui vont voir ce cirque aux quatre ans et à chaque quatre années, et qui se font attraper par les mêmes clowns avec un nouveau programme. Et aux États-Unis, ça ne fait pas exception. Joe Biden a gagné, les démocrates ont gagné la présidentielle, ont conservé la Chambre, quoique les républicains ont gagné plusieurs, ont ramené plusieurs sièges qu'ils avaient perdus en 2018 dans le giron républicain. Et il semble, pour l'instant, être en contrôle du Sénat jusqu'au 5 janvier, où il y aura ce fameux run-off dont je vous parle depuis longtemps, et que les médias ont commencé à expliquer un peu aux gens, que ce soit en France ou ailleurs, je regarde les infos, moi je vous avais informé de ça bien avant eux autres. Parce que, en Géorgie, si tu n'as pas 50 plus 1 dans la cour sénatoriale, bien, il n'y a personne qui gagne. S'il n'y a pas un candidat qui est capable d'aller chercher 50% plus 1, on s'en va dans une élimination, et cette élimination-là aurait lieu le 5 janvier 2021. Et c'est deux sièges, donc ça c'est important, parce que pour l'instant, le compte est 48 pour les démocrates à la Chambre haute, ce qu'on appelle le Sénat, ou ce que vous appelez la Chambre haute en France, et 49 pour les républicains avec deux indépendants. Si jamais les démocrates remportaient les deux sièges du 5 janvier de la Géorgie, ça les amènerait à 50-49. S'il y avait un partage, ce serait une égalité qui serait brisée par la vice-présidente Kamala Harris, comme les républicains l'ont fait avec Mike Pence quand il y avait des égalités. Le vice-président vient pour briser l'égalité en ayant le pouvoir de voter. Il y a plusieurs choses qui se disent aussi, parce que les gens ne sont pas vraiment au courant de comment la politique se passe, et c'est compliqué la politique aux États-Unis. Beaucoup qui allèguent que Bernie Sanders pourrait avoir un poste au ministère de... même chose pour Elisabeth Warren, des ex-candidates aux primaires. Mais ça n'arrivera pas. Premièrement, ça n'arrivera pas parce que Joe Biden ne voudrait pas les avoir, mais parce que la logistique ne permet pas de les utiliser, ces deux sénateurs-là, parce que ces deux sénateurs, Elisabeth Warren est sénatrice au Massachusetts, mais à mémoire fidèle, et Bernie Sanders au Vermont, qui ont des gouverneurs républicains, et qui fait que si on prend un de ces sénateurs pour l'amener dans une équipe d'administration fédérale, gouvernementale, comme celle de Joe Biden, il n'y a pas d'élection partielle. Le remplaçant est nommé par le gouverneur républicain dans ces cas-là, ce qui ferait que l'écart serait encore plus grand. Donc, on entend parler de ça, mais c'est juste, encore là, c'est du spectacle. Il faut que tu saches qu'on ne peut pas utiliser Bernie Sanders ni Elisabeth Warren pour des raisons de stratégie politique, à cause des lois électorales américaines qui sont ainsi faites. Donc, là, on s'en va automatiquement en recomptage, je vous l'avais dit en Géorgie, je vous l'avais dit déjà il y a plusieurs jours, parce que, encore là, dans la loi électorale de la Géorgie, s'il y a moins d'un demi-pourcent de différence entre les deux candidats, on s'en va automatiquement dans un recomptage, ce que le secrétaire d'État de la Géorgie a annoncé hier, officiellement, un recomptage manuel, un par un. Chaque bulletin va être, 5 millions de bulletins vont être étudiés par les deux camps, un par un. Le secrétaire d'État de la Géorgie a promis que ce processus-là serait terminé avant la date butoir du 23 novembre, où les États doivent donner le résultat final des élections, parce que les élections sont administrées par les États, et non pas par le gouvernement fédéral. Donc, il y a déjà plusieurs États qui ont donné leurs résultats finaux. On attend les autres qui vont rentrer d'ici le 20 et le 23 novembre. Ensuite, il y aura une grande date, le 14 décembre, où le Collège électoral se rencontre pour confirmer la victoire de Joe Biden. Donald Trump n'y peut rien, les Républicains n'y peuvent rien, et ils le savent. C'est juste qu'on joue un jeu parce que, maintenant, il y a beaucoup de guerres politiques, les deux courses au Sénat en Géorgie, donc on veut garder les troupes vraiment, vraiment sur le qui-vive, avec une tension, avec une fin théâtrale. On fait beaucoup de financements aussi, on va chercher beaucoup, beaucoup d'argent. Donald Trump, qui, dans des tweets récemment, disait « It's not to the lamestream media to decide who wins the election. » Ce n'est pas les médias boiteux qui décident qui gagne les élections, parce que c'est une tradition qui est vieille, autant chez vous que chez nous qu'ailleurs. Les médias, quand ils font la couverture des campagnes électorales, des soirées électorales, à un certain moment, avec tous les résultats qui rentrent, sont capables d'annoncer les vainqueurs de tel ou tel comté, tel ou tel État, et le gagnant final. Ça a toujours été comme ça. Quand ça fait l'affaire des Républicains, on n'a pas de problème avec ça. Quand ça ne fait pas l'affaire, comme en ce moment, « Oh, ce n'est pas aux médias boiteux d'annoncer les victoires. » Puis qui va gagner? Parce que, naturellement, ça ne fait pas notre affaire. Hier, on a confirmé, vous voyez, c'est un autre exemple que je vous élabore pour vous montrer la contradiction et comment la politique, c'est vraiment un spectacle pathétique de cirque, de mauvais, de vieux clowns, tu sais, un peu, c'est comme le cirque des Shriners, comparativement au cirque du Soleil. C'est deux mondes différents, mais les deux ont leur clientèle. Puis les deux sont obligés d'amener des programmes nouveaux à chaque trois mois ou à chaque année, parce que sinon, on n'aurait pu les voir. On a annoncé hier le compte final pour l'Alaska. C'est trois collèges électoraux, trois votes électoraux, ce n'est pas grand-chose. On a confirmé la victoire de Donald Trump en Alaska. Les médias ont confirmé ça. Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, a tout de suite pris la nouvelle, l'a retweeté, on a lancé une campagne de fonds pour aller chercher de l'argent en disant, voyez-vous, c'est magnifique, on vient de gagner l'Alaska et patati et patata. Pourtant, c'est les mêmes lamestream médias, les mêmes médias boiteux qui ont annoncé la victoire hier de Donald Trump en Alaska. Voyez-vous comment c'est toujours du n'importe quoi, la politique. Tu racontes toujours ce qui va faire ton affaire pour le moment. C'est pour ça que dans une carrière d'un politicien, il y a des millions de contradictions. Ça ne vaut même pas la peine de s'attarder à ça parce qu'ils sont tous pareils. Donc, maintenant, Donald Trump se rapproche de plus en plus de ne... Il ne concèdera jamais la victoire parce que pour lui, il doit garder cette impression-là auprès de ses fanatiques qu'il a gagné et qu'on lui a volé l'élection. Il ne peut pas changer cette perception-là. Ça briserait son aura. Donc, c'est comme ça qu'on va jouer le jeu. C'est pour ça qu'on fait perdurer ça. Toutes les luttes, batailles juridiques vont être perdues et toutes celles qui ont été présentées jusqu'à présent ont été perdues parce qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de fait pour soutenir les allégations parce que c'est juste des allégations, c'est des rumeurs, c'est des candidatons. Il n'y a rien de prouvé. Aux États-Unis, la soirée électorale a été administrée par des centaines, des dizaines de milliers de bénévoles dans tous les points de vote. Ça, c'est tout du monde qui travaille gratuitement. C'est des patriotes qui font en sorte qu'on préserve la démocratie et ce système démocratique américain. En accusant ou en prétendant qu'il y a eu une fraude massive, Donald Trump lance de la boue dans le visage à tous ces dizaines de milliers de bénévoles qui travaillent gratuitement pour s'assurer qu'on a un processus électoral démocratique aux États-Unis. C'est assez gênant et honteux. Naturellement, il y a toujours des histoires de pseudo une fraude là, une fraude là, une fraude là. C'est anecdotique, c'est banal. Ça ne change jamais l'issue d'un vote. Maintenant, toutes les causes qui ont été présentées devant les tribunaux, parce que quand tu es dans une émission de télé avec Sean Hannity ou Laura Ingraham ou un autre pro-Trump ou un anti-Trump, tu peux dire n'importe quoi. À la télé, tu peux alléguer n'importe quoi, tu peux dire « Ouais, on a eu une histoire de fraude là-bas et patati et patata » et à la télé, tu n'as pas besoin de dévoiler tes preuves parce que tu fais de la propagande. Mais, quand tu arrives à la cour devant le juge, tu n'es plus dans une émission de télé. Tu es devant le juge, tu es devant la loi et le juge te demande des preuves sur ce que tu allègues. Jusqu'à présent, toutes les causes qui ont été présentées par les équipes juridiques de Donald Trump ont été rejetées et à chaque fois, le juge a demandé à ces avocats-là de Trump qui arrivaient avec des allégations « Est-ce que vous avez des preuves, monsieur l'avocat, pour soutenir ces allégations-là ? » et à chaque fois, les avocats ont répondu non et à chaque fois, le juge a ignoré les causes, a rejeté les causes parce qu'il n'y a pas de preuves. Il y a même un cas où on a amené un travailleur des postes qui prétendait avoir vu un scam, une raquette, une fraude et une fois devant le juge parce que quand tu es devant le juge, tu es sous serment et si tu mens, ça a des conséquences très graves, tu peux finir en prison. Donc, c'est pour ça que les avocats de Trump et tous les alliés de Trump quand ils sont sur les émissions de télé de chananité, ils ont des tonnes et des tonnes de fraudes à présenter mais quand ils arrivent devant le juge, ils sont sous serment et ils disent « Non, monsieur le juge, on n'a aucune preuve. » Ok, rejeté. Donc, la personne, le travailleur des postes qu'on a amenés devant le juge a été sous obligé de prêter serment et est obligé de reculer. Et dire que c'était une fausse allégation. Parce que devant le juge, c'est sérieux. Et c'est comme ça que ça va se produire pour toutes les autres causes de Donald Trump. Maintenant, il va avoir le recontage en Géorgie. Une fois que ce recontage-là va être officialisé, il y a 14 000 votes, 14 000 voix de différence en faveur de Joe Biden en Géorgie. 14 000 voix. Tous les recontages qui ont été faits dans l'histoire modifient le total final par 200, 150, 200 voix. Il y a 14 000 voix. Donc, c'est du n'importe quoi. C'est une perte de temps parce que Donald Trump, maintenant, utilise encore son aura, son pouvoir sur sa clientèle pour aller les plumer, pour aller leur chercher le peu d'argent qui leur reste dans les poches. Parce que c'est ça le rôle de Donald Trump, c'est de vider les poches des gens qu'ils soutiennent. Et là, il utilise ça, il utilise encore cette idée qu'il a insérée dans la tête des gens à coups de marteau que l'élection serait frauduleuse parce qu'il savait très bien qu'il était pour perdre contre Joe Biden, donc il n'avait pas le choix de déjà programmer les gens de sa base à ce qui était pour survenir une défaite, mais que c'est parce qu'on lui aurait volé l'élection. Pour Donald Trump, un vote légal, c'est un vote pour lui, comme tous les tirants, comme tous les dictateurs, comme tous les présidents autoritaires, totalitaires. Et lui, il ne fait pas exception. Une élection légale, une élection juste et honnête pour Donald Trump aurait été une victoire de Donald Trump. Tout résultat contraire à ça est une preuve d'une fraude, selon Donald Trump. Mais là, naturellement, au sein des Républicains, de plus en plus, on commence à voir des brèches et les gens commencent à admettre qu'il serait temps que le président reconnaisse sa défense. il la reconnaîtra probablement jamais. Mais maintenant, on apprend qu'il y a un projet de fonder un réseau d'informations numériques. Et il y a besoin de beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on voit plein, plein, plein d'allégations de toutes sortes comme celles-là qui sont lancées par des gens vraiment louches. Giuliani, son avocat personnel qui a perdu toute crédibilité. Rudy Giuliani s'est roulé lui-même dans la boue. Il n'y a pas eu personne, il n'y a besoin de personne pour se rouler dans la boue. Et les deux fils de Donald Trump sont sur l'équipe juridique. Ça tendit beaucoup sur la qualité de cette équipe-là et sur leur chance de gagner quoi que ce soit devant les juges. Mais on fait rouler la machine, on est en train de plumer, de vider les poches des pauvres adeptes. J'aimerais vous rappeler que les prédicateurs, des gens comme, je ne voudrais pas le nommer, mais on avait un qui est plus sur YouTube, qui racontait n'importe quoi et qui faisait une fortune avec ça, avec des dons et des dons, parce que tu t'en vas, un arnaqueur, ça en va toujours, que ce soit en politique, que ce soit en religion, un arnaqueur, ça en va toujours vider les poches de ses fanatiques, de ses adeptes, de ceux qui croient en lui, parce que ceux qui ne croient pas en lui, il ne peut pas leur enlever un sou dans les poches. mais ceux qui l'ont réussi à convaincre les gens naïfs, des gens, des fois, dans des positions difficiles dans la vie, qui sont désespérés, se lancent dans des bois de sauvetage comme celle-là. Puis quand tu te retrouves avec un groupe de gens qui sont aveuglément sous emprise de ce que tu racontes, il te reste juste une chose à faire, c'est les sucer le sang, leur vider les poches, puis c'est facile. Et c'est ce que Donald Trump a fait, et c'est ce que nos amis de certaines chaînes qui n'existent plus ont fait aussi. Ça, c'est des arnaques financières qui sont légales, mais c'est des arnaques financières pareilles. Et Donald Trump, maintenant, essaie d'amasser le plus d'argent possible, mais on sait très bien que c'est juste une question de jour. Comme je vous l'avais dit, il n'aura pas le choix, il ne reconnaîtra pas sa défaite, il ne reconnaîtra jamais la victoire de Joe Biden, mais il n'aura pas le choix de s'en aller puis de laisser la place à Joe Biden et de le laisser commencer à avoir une équipe de transition. Et les républicains commencent à voir vraiment chaud parce que ça va les laisser paraître vraiment mal s'ils continuent à poursuivre dans cette voie-là de Trump qui les contrôle beaucoup parce qu'ils ont tous peur de cette base, maintenant, que Donald Trump a avec lui, qui a envahi le parti républicain et qui vient, maintenant, menacer tous les autres républicains et qui vient faire un gros poids de chantage sur les républicains. Trump est en mode « Salut Marie » après avoir perdu les élections. Ça nous vient de « Vauxhall Advance ». Que vous aimiez, n'aimiez pas ou soyez neutre envers Donald Trump, nous pensons que tout le monde peut dire en toute sécurité que ces poursuites intentées dans plusieurs États ne sont que des « Je vous salut Marie » qui essaient d'annuler les résultats des élections. Ce que l'administration Trump et de nombreux partisans de Trump qualifient de fraude et de bulletins de vote illégaux lors de cette élection ne mentionnent pas. Ce sont les millions de bulletins de vote par correspondance qui, dans de nombreux États, ont été les derniers à être comptés en raison de la législation étatique. Parce que, on l'avait dit et je vous l'avais dit même, je vous avais rapporté plein, plein, plein de liens avant la date de l'élection que ce scénario-là, on le verrait. Que le jour de l'élection, le soir d'élection, à cause du fait qu'on compte les votes du jour de l'élection en personne physique, en premier, que Donald Trump aurait probablement l'impression d'avoir gagné. Mais quand on commencera à compter les votes par courrier après et anticiper que Donald Trump perdrait l'élection vraiment et que c'est Joe Biden qui serait le président, c'est exactement ça qu'on a vécu. Les gens ne s'étaient pas trompés, les experts. Ce que l'administration Trump et de nombreux partisans de Trump qualifient de fraude et de bulletins de vote, et c'est ça que c'est parce que ça a été compté en premier. Mais soyons honnêtes ici, Trump pourrait perdre le vote populaire de 10 millions et perdre le collège électoral avec une marge encore plus large qu'il ne l'est et il ferait exactement le même coup. Trump n'a jamais été du genre à être un perdant gracieux et après ces quatre dernières années en tant que président, quelqu'un est-il surpris? Biden et son équipe auraient-ils pu faire de même si les résultats étaient opposés? C'est possible, à coup sûr, mais nous doutons fortement que Biden participe à des tirades sur Twitter. La façon dont Trump a répondu tout au long de la semaine dernière en déclenchant des tweets affirmant des victoires à gauche et à droite n'est pas seulement une attaque dangereuse contre la démocratie du comptage de tous les votes, mais cela sent aussi le fait qu'il tente de rallier ses partisans en leur faisant croire qu'ils ont été trompés par quatre autres années du Donald quand il n'a eu aucune preuve de tricherie réelle. Selon Trump, lors d'une conférence de presse embarrassante, la semaine dernière a annoncé « Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. » Encore une fois, dans la plupart des États, les votes par correspondance et par correspondance ont été en dernier, comptés en dernier, tandis que les votes en personne ont été comptés en premier, ce qui aboutit à des pistes pour les républicains. Et pourquoi les républicains ont-ils largement voté en personne? Parce que Trump leur a dit de le faire alors qu'ils exprimaient, ils exprimaient continuellement des doutes sur les bulletins de vote par correspondance. Donc voyez-vous, il avait déjà programmé son monde en disant « Allez voter en personne parce que le vote par correspondance, ça va être une fraude. » Et pourquoi a-t-il fait ça? Bien, il pourrait réclamer des votes frauduleux et illégaux s'il perdait. Et il a fait une chose étrangement similaire en 2016 vers la fin des élections en affirmant « J'accepterai les résultats de l'élection si je gagne. » Alors que les médias ont constamment été qualifiés de fausses nouvelles par Trump au cours des quatre dernières années, il est drôle qu'il n'ait aucun problème à répandre lui-même des mensonges et des mensonges. « Twitter a mis en garde la plupart de ses tweets la semaine dernière concernant les élections déclarant que tout autre, toute ou partie du contenu partagé dans ce tweet est contestée et pourrait être trompeur au sujet d'une élection ou d'un autre processus civique. Il n'est pas surprenant que beaucoup de ses partisans, pas tous cependant, mangent ce qu'il dit et croient ce qu'il dit. » Donc vraiment, ça c'est intéressant. Maintenant, Trump envisage l'empire des médias numériques pour s'attaquer à Fox News. Ça nous vient d'Axios, publié hier, le président Donald Trump a dit à ses amis qu'il souhaitait créer une entreprise de médias numériques pour écraser Fox News et saper le réseau favorable aux conservateurs. On déclarait des sources à Axios. Un certain conseiller de Trump pense que Fox News a commis une erreur en aplantant, appuyé par l'Associated Press, à la victoire du président élu Biden en Arizona. cela a mis Trump en colère et lui a donné quelque chose de tangible à utiliser dans ses attaques contre Fox News. Il envisage de détruire Fox, aucun doute à ce sujet, a déclaré une source ayant une connaissance détaillée des intentions de Trump. Avec des téléspectateurs fidèles et une domination de longue date, le PDG de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, a déclaré, lors d'un appel au résultat, le 3 novembre, nous aimons la concurrence, nous avons toujours prospéré avec la concurrence. Fox News a été le réseau numéro un, y compris dans les réseaux de diffusion, de la fête du travail au jour des élections. Voici le plan de Trump selon la source. Il y a eu beaucoup de spéculation sur la création d'une chaîne câblée par Trump, mais se faire transporter sur des systèmes de câbles serait coûteux et prendrait beaucoup de temps. Au lieu de cela, Trump envisage un canal de médias numériques qui diffuserait en ligne, ce qui serait moins cher et plus rapide à démarrer. L'offre numérique de Trump facturerait probablement des frais mensuels aux fans de MAGA, Make America Great Again. Beaucoup sont des téléspectateurs de Fox et il aurait pour objectif de remplacer le réseau et le service de streaming Fox Nation à 5,99 $ par mois qui a un taux de conversion de 85 % des essais gratuits aux abonnés payants comme destination principale. C'est beaucoup. La base de données de Trump sur les contacts par courrier électronique et téléphone portable serait une énorme longueur d'avance. La liste ou les listes de Trump sont parmi les plus précieuses en politique, en particulier sa vaste base de données de numéros de téléphone portables pour les messages textes. On a dit à Axios que Trump pourrait utiliser des rassemblements de décomptes des voix pour saper Fox. Il va passer beaucoup de temps à claquer. Fox a déclaré la source. Trump est de plus en plus, c'est de plus en plus plein que Fox News interview plus de démocrates qu'auparavant. Il a aiguillonné le réseau en faisant la promotion d'autres médias conservateurs, notamment One America News et Newsmax. Fox a beaucoup changé à déclarer Trump lors de la dernière interview qu'il a donnée n'importe où avec Fox & Friends le jour du scrutin. Quelqu'un a dit « Quelle est la plus grande différence entre cela et il y a quatre ans ? » Je dis « Fox ». Je ne me plains pas, je dis simplement aux gens. Ajoutez Trump, c'est l'une des plus grandes différences cette année par rapport à la dernière élection. Donc, on voit très bien. D'abord, aujourd'hui, hier, et aujourd'hui, surtout, Trump s'est concentré à attaquer Fox News sur Twitter. Donc, on voit qu'il est en train de laisser la bataille juridique. Il sait que c'est fini. Il doit s'enligner vers autre chose maintenant. Et là, il veut s'enligner vers probablement la destruction de Fox News, ce qu'il pense, qu'il peut être capable de faire et lancer son propre empire de médias numériques. Imaginez-vous, c'est là où on en est. Donc, la fin s'approche. Je vous l'avais dit cette semaine, donnez deux, trois jours puis ça va changer. Il va changer. Il n'aura pas le choix d'accepter et c'est vers ça qu'on s'en va. Je voulais vous partager ça parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans la réalité, pas dans les univers parallèles. C'est important d'être rationnel. C'est important de comprendre que tout ça, c'est de la propagande. Tout ça, c'est de la politique. Tout ça, c'est de l'argent pour les deux côtés et que le perdant, c'est toujours de toute façon le citoyen ordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada